Prévention des catastrophes Inauguration des 5 stations synoptiques En tout, 5 stations synoptiques automatiques financées à hauteur de 330 000 dollars par la Banque mondiale ont été mises en place conformément aux recommandations et aux spécifications de l'Organisation météorologique mondiale ou OMM Celle d'Antirabé est dotée d'une station agro-météorologique en plus si celle de Mourndav, de Nusibé, Sainte-Marie, Mananzar et Antirabé ont surtout pour vocation d'améliorer le système d'alarme précoce Selon les précisions de Mami Erezakanev, secrétaire exécutif de la CERF, les lieux de prévention et gestion des urgences Ces stations permettront, entre autres, de mesurer les principaux paramètres météorologiques d'assurer l'acquisition de données plus fiables et leur transmission en temps réel par satellite sur le plus vaste étendue du territoire Grâce à ces stations, il est possible d'obtenir des données plus complètes et d'améliorer par la suite les prévisions et le suivi des phénomènes ou encore de renforcer l'assistance à la navigation aérienne Ces données serviront d'éléments de prise de décision dans l'anticipation des mesures à prendre en matière de réduction des risques de catastrophes et en termes d'adaptation aux changements climatiques L'inauguration de la station synoptique automatique de Mourndav s'est tenue samedi dernier en présence d'une délégation conduite par le Premier ministre Koul Roger Il était accompagné de ses proches collaborateurs à l'instar de la garde des Sceaux, Noéline Ramanantenasou du ministre de la Population, Djouassi Eléonor du ministre des Ressources Haliotiques et de la Pêche, Hamad ainsi que du secrétaire général du ministère des Transports et de la Météorologie Station synoptique automatique de la Direction Générale pour la Météorologie financée par la Banque mondiale Cogé-Pupirve-A3-CPG1-Primature inaugurée le 20 juin 20 ans aujourd'hui, ne s'appuie rien c'est l'heure d'universaire de mon maman hier 20 juin 2014 par le docteur Koul Christophe Laurent Roger Premier ministre, chef du gouvernement et ministre de la Santé publique et monsieur Andrientine Jacques Ulrich ministre du transport et de la météorologie remplacé par son secrétaire général aujourd'hui et monsieur Andrientine Jacques Ulrich